Marco Falke, un développeur prolifique de Bitcoin Core, a annoncé qu'il quitterait son poste de mainteneur cet été. Il a contribué à plus de 2000 contributions à la plateforme au cours des sept dernières années. Certains de ses efforts ont été financés par l'échange cryptographique Aucoin et la société d'investissement Web3 Paradigm. Plusieurs autres développeurs et mainteneurs de Bitcoin ont également quitté leurs fonctions récemment. Cela inclut John Newbery, Samuel Dobson, Jonas Schnelli, Peter Will, et Vladimir J. Van Der Lann Cette nouvelle a été rapportée par le Wall Street Journal. Cet article fournit des informations sur Marco Falke, un développeur de Bitcoin Core qui prévoit de quitter son poste de mainteneur cet été. Il évoque également l'impact de son mandat de septembre en tant que contributeur à Bitcoin Core, qui comprenait plus de 2000 modifications logicielles suggérées. En outre, l'article mentionne d'autres développeurs et mainteneurs de Bitcoin qui ont choisi de quitter leurs différentes fonctions ces dernières années. Enfin, il indique que la nouvelle du départ de Falke a été rapportée par le Wall Street Journal. En conclusion, cet article fournit un aperçu complet du départ prévu de l'un des contributeurs les plus prolifiques de Bitcoin Core. Synthetix a déployé la version 3 de son protocole de négociation de liquidités et de produits dérivés en chaîne sur le réseau principal Ethereum à la suite d'audits de sécurité. Elle possède plus de 450 millions de dollars de jetons verrouillés sur les chaînes de blocs Ethereum et Optimism détenait près de 3 milliards de dollars de valeur verrouillée tout à la son niveau record de février 2021. La V3 permettra la création de produits offrant un marché liquide pour tout produit dérivé financier, une mise simplifiée et des poules de dettes différenciées. Il proposera également à un organe directeur central, le Spartan Council, de voter sur les propositions d'amélioration et les modifications de paramètres. Cet article donne un aperçu du protocole Synthetix, qui a récemment déployé la version 3 sur le réseau principal d'Ethereum. Le protocole permet aux utilisateurs de frapper, de détenir et de négocier un large éventail de produits dérivés, notamment des matières premières, des devises fiduciaires et des actions. La version 3 offrira un marché liquide pour tous les dérivés financiers, des poules d'endettement différenciés et une mise simplifiée. Les jetons SMX natifs de Synthetix ont connu une faible variation de prix au cours des dernières 24 heures. Coinbase a lancé BASE, un réseau de couches 2 construit à l'aide de la pilopée d'Optimism, afin d'attirer des millions de nouveaux utilisateurs de crypto-monnaies dans les années à venir. Il fournira un accès facile et sécurisé à des réseaux de couches 2 tels que Optimism, ainsi qu'à d'autres écosystèmes de blockchain tels que Solana. Coinbase permettrait aux développeurs d'intégrer directement leurs produits à BASE et de fournir des rampes d'accès fiduciaire. En août, ils ont également annoncé le BASE Ecosystem Fund, qui investira dans et soutiendra des projets en phase de démarrage s'appuyant sur BASE. Cet article couvre le récent lancement du réseau de BASE de Coinbase, construit à l'aide de la pilopée d'Optimism. BASE est un réseau de couches 2 conçues pour attirer des millions de nouveaux utilisateurs de crypto-monnaies dans les années à venir. Coinbase rejoint Optimism en tant que développeur principal de l'OP-Stack Open Source et BASE ne se limitera pas à Ethereum, mais donnera également accès à d'autres écosystèmes de blockchain. Coinbase a également annoncé le BASE Ecosystem Fund pour investir dans et soutenir des projets en phase de démarrage s'appuyant sur BASE. Il s'agit d'une initiative majeure de Coinbase pour étendre encore sa présence dans l'espace cryptographique. Le gestionnaire de fonds et conseiller expert en Bitcoin, Jesse Myers, a prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 10 millions de dollars par pièce ou plus. Il a la capacité de s'apprécier au fil du temps et d'augmenter le pouvoir d'achat, ce qui en fait une forme d'or numérique. Son analyse montre que l'allocation mondiale de BASE pourrait atteindre 0,05% de la richesse disponible d'ici 2023, soit 400 milliards de dollars. D'autres investisseurs ont fait des prévisions similaires, ARK Invest prévoyant que le BTCUSD atteindra 258 000 dollars d'ici la fin de la décennie. Cette analyse de Jesse Myers fournit une perspective intéressante sur l'avenir potentiel du Bitcoin, suggérant que la crypto-monnaie a le potentiel d'augmenter sa valeur de façon exponentielle dans les années à venir. Avec un taux d'appréciation supérieur à celui des classes d'actifs traditionnels et une rareté croissante, le Bitcoin est bien placé pour devenir un actif numérique précieux. En outre, le calcul de Myers selon lequel une allocation mondiale de 0,05% de la richesse disponible d'ici 2023 pourrait signifier une estimation prudente de 10 millions de dollars par Bitcoin est une idée intrigante et stimulante. Cette analyse est également soutenue par d'autres sociétés d'investissement, telles que ARK Invest, qui prédisent des opportunités à long terme pour Bitcoin. Sous-titrage ST' 501